A l'instar des autres pays, le TAD a été contraint de fermer les établissements scolaires en raison de la pandémie du coronavirus. Mais jusque-là, il n'y a pas de signe que la pandémie est à bout de souffle. Alors, que faudrait-il faire ? Blanchir l'année scolaire ? La réponse est assurément non, puisque dans son adresse à la Nation, le 24 mars dernier, le chef de l'État a instruit les responsables en charge de tous les ordres d'enseignement à réfléchir sur les voies de moyens devant permettre de sauver l'année scolaire en cours. A la suite de ces instructions, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, par ailleurs président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kaze Pahimidbe, entouré de ses collaborateurs, des membres du cabinet du chef de l'État et quelques responsables politiques, voudraient savoir l'état d'avancement des réflexions devant sauver l'année scolaire. A entendre Aboubakar Asidik Thuroma et Dr Oudengar David Garimaden, respectivement ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'année en cours pourrait être sauvée au regard des volumes horaires déjà achevés. Les techniciens et les acteurs intervenant dans les différents ordres d'enseignement sont actifs dans l'élaboration des scénarios, surtout pour permettre le déroulement des examens, notamment le prévu de l'enseignement fondamental et du baccalauréat, puisque même si tout ne peut être sauvé, il faut sauver l'essentiel. Du tour de la table, l'on retient que tous les participants s'accordent sur l'impératif de sauver l'année scolaire en cours, dont l'urgence est l'organisation des examens cruciaux, que sont le brevet de l'enseignement fondamental et le baccalauréat. Aussi, il est demandé aux deux ministres en charge de l'éducation, ainsi que les différents acteurs, d'affiner leurs différents scénarios et de proposer, dans un meilleur délai, un scénario réaliste pour sauver ce qui peut l'être. Puisqu'il faut sauver, le gouvernement fait appel aux partenaires et toutes les personnes de bonne volonté. Sollicité au sujet d'un partenariat dans la lutte contre le COVID-19, la Fondation Grand Coeur, déjà active sur le terrain, a répondu à l'invitation de la cellule de veille et de sécurité sanitaire. Remerciant la Fondation Grand Coeur pour ses multiples actions en faveur des courses vulnérables, Kalzopamidibé, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, a dit vouloir tirer profit de cette riche expérience en ce temps de crise. Des mots qui vont droit au cœur de la secrétaire générale de la Fondation Grand Coeur, Abiba Saoulba, qui a énuméré d'une manière non exhaustive ce que sa fondation est en train de faire sur le terrain depuis le déclenchement de la crise sanitaire causée par le coronavirus, notamment la formation de sécuristes, la dotation du ministère de la Santé publique en masques et de vivres à donner aux plus démunis au cas où la situation va s'empirer. S'agissant du partenariat, les deux parties ont chargé leurs secteurs techniques respectifs. d'étudier les contours et d'élaborer un protocole à soumettre à leur appréciation dans un meilleur délai.